Je vous demande de vous arrêter, je croise aux forces de l'esprit. Vous soyez bienvenus, vous êtes au bon endroit, au bon moment, pendant le 20h sur France 3 Corse via Stella, évidemment. Comment raconter l'horreur de la guerre en Syrie à Alep quand les médias internationaux n'y ont pas accès ? Depuis le 24 septembre, sur le compte Twitter de Banah al-Habed, une jeune fille âgée de 7 ans, les internautes peuvent assister au quotidien de la guerre dans cette ville dévastée. Des vidéos filmées dans l'appartement familial avec le bruit des bombes en fond sonore témoignent de l'enfer. Certains mots, peur, bombardement, paix, reviennent sans cesse sur ce fil info que Banah al-Habed investit chaque jour. L'enfer d'Alep à travers les yeux d'une enfant, c'est un reportage à lire sur le site internet du journal Le Monde. Les titres de votre 20h. La République a-t-elle encore un sens ? C'est le regard du 20h avec l'historien Paul Tourkidourian et l'enseignant et éditeur Philippe Olivier. L'un est un artiste culinaire, l'autre un photographe passionné. David Medzak et Sylvain Alessandre sont les invités événements de votre 20h. Bonsoir messieurs. David. Bonsoir Philippe. Sylvain, je vous en prie, installez-vous sur le plateau de Pendant le 20h. David, habituellement, vous êtes sur le plateau qui est juste à côté, le Mandia. Oui, souvent. Alors, comment allez-vous ? Très bien. Alors, ce qui vous... Ça va. Et je suis très heureux de vous accueillir. Nous aussi. On est heureux d'être là aussi. Ce qui vous réunit, les amis, c'est l'ouvrage Corsica Terre de Saveur Fer. Émane au Dylalbor, aux éditions Clémentine. Il y a les photos de Sylvain Alessandre et les mots de David Medzak. On va découvrir la plume de David Medzak. C'est ça qui est intéressant. Nous y reviendrons également. Quel fut le déclic pour cet ouvrage ? Ça fait longtemps que j'avais envie de rendre hommage aux producteurs. Et je me suis retrouvé un jour chez Jérôme Pirlovis à Coutte. Et j'ai appelé Sylvain juste après. J'ai dit, il faut qu'on fasse un bouquin sur nos producteurs, sur les gens avec qui je travaille, sur les gens que j'aime. Il m'a dit, bon coup, on y va. Ce qui est beau, c'est qu'on a réussi à lier deux métiers. Bon, après, au-delà de l'amitié qui nous lie depuis plus de 30 ans maintenant, on a réussi par nos deux métiers à arriver à faire quelque chose de commun. Un objet, lui par la cuisine, ses connaissances des producteurs, de ses produits, et moi par la photographie. Alors, on a réussi à faire vraiment quelque chose de bien, je pense. Oui, je vous confie, mais je vais même vous dire ce qui est très intéressant et marquant dans votre livre. C'est que c'est un livre ouvert sur les autres, qui parle des autres. Il n'y a pas de nombrilisme, que les choses soient claires. Il y a le regard de Sylvain, il y a les mots de David, et tout cela dialogue. Le tour d'effort, c'est d'avoir réussi à faire dialoguer les photos et les mots. Je pense que c'est le lien d'amitié qui nous lie, qui fait que ça a fait ressortir ce que vous êtes en train d'exprimer. Parce qu'on a une connaissance, une affinité entre Sylvain et moi qui est spontanée, souvent. On a besoin de se parler pour se comprendre. Et les photos qu'il a faites font ressortir l'amour qu'il a des gens. Et ça retranscrit vraiment la passion de cette terre. Ça s'est fait tout seul, en fait. David, les connaissant depuis plus longuement que moi, avait plus de facilité à mettre des mots sur ces gens. Parce qu'il les connaissait depuis longtemps. Et moi, comme je ne les connaissais pas, j'en ai rencontré beaucoup à l'heure de nos rendez-vous, pour aller faire les photos. Je n'avais vraiment pas beaucoup de temps pour discuter avec eux. Et les choses que je voyais, après j'ai fait mon métier, j'avais un être humain devant moi, tout simplement, avec son histoire, celle que je perçois. À moi, après, au lieu de mettre des mots, de mettre ces gens en images, j'ai essayé de retranscrire leur histoire par l'image. – Alors, il y a une autre dimension dans le travail qui est très intéressante. Évidemment, vous mettez en avant les savoir-faire insulaires, la gastronomie, les hommes qui font la terre, c'est ça. Mais c'est votre rapport à la terre. On se connaît tous les trois. Je connais votre travail, Sylvain. David, on se connaît un petit peu. Je sais que ce rapport à l'autre, le rapport à la terre, à notre terre, il est essentiel pour vous. C'est même un viatique dans votre travail. – C'est vital pour moi. Je suis viscéralement attaché à ma terre. Et je la défends depuis plus de 20 ans. Je n'ai pas attendu que ce soit à la mode pour la défendre. J'ai toujours travaillé auprès des producteurs, toujours avec les producteurs, toujours avec des gens de métier qui avaient la corse au cœur. Et c'est eux qui m'ont donné cette passion. Je suis un enfant de Coutinagours, vous le savez. Et pendant des années, on s'est vertué avec mes amis de Coutinagours à faire la promotion de la cuisine d'hier, mais aussi au s'ouvrir sur la cuisine de demain. Et donc, c'était pour moi une évidence de mettre en avant ces gens-là, parce que ces gens-là font ce que nous sommes. – Je pense que nous sommes, c'était pour vous essentiel de rendre l'atmosphère, de rendre l'atmosphère, cette atmosphère-là, ce rapport-là à l'autre. – Il y a cette espèce de complémentarité, je parlais tout à l'heure, entre l'écriture et l'image. Du coup, c'était tellement… Enfin, c'était plus qu'intéressant de faire, un, de rencontrer ces personnes, et deux, de rendre par l'image cet environnement, parce qu'ils travaillent tous dans des endroits absolument fantastiques. J'ai passé des journées, mais c'est plus qu'un régal de découvrir ces personnes et leur environnement. J'ai pour l'habitude de dire qu'ils ont les plus beaux bureaux du monde. Et c'est vrai, parce qu'ils travaillent dans des conditions incroyables. C'est très dur, c'est vrai, c'est très dur, mais ils ont tous la banane toute la journée. Et c'est vrai que cet environnement a été intéressant. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs thèmes dans le livre. On retrouve du paysage, on retrouve des métiers, forcément, de l'humain. – C'est ça, c'est le fil d'Ariane, l'humain. – Oui, oui. – C'est tout le temps ça. – Et le travail. – L'humain est derrière, forcément, ce qu'on retrouve dans les assiettes de David, forcément l'humain, la personne qui a fait le produit. – On a voulu faire aussi des plats simples. Parce que ce n'est pas un livre de cuisine proprement dit. C'est un livre sur la découverte de la Corse, des producteurs, des produits que l'on a chez nous. Mais ce n'était pas pour faire un livre de cuisine proprement dit. Il n'y avait pour nous pas d'intérêt. On avait envie de mettre des gens en avant. Et le fil se déroulant, on voulait faire une recette pour expliquer comment on peut utiliser les produits. Mais ce n'est qu'une idée de recette. On n'a pas voulu faire un livre de cuisine avec des recettes, une photo, une photo, une photo. – On a une vingtaine de producteurs, on a une recette par producteur. – Oui, c'est ça. – C'est vrai, ce n'est même pas un livre de cuisine. On ne met pas en avant la cuisine de David. Certes, on en parle bien sûr, parce qu'on reste dans son cercle restreint. – C'est eux. – Mais on met en avant vraiment l'humain. – On veut vraiment parler des personnes qui sont… – Et puis ce savoir-faire que l'on a. Pendant des années, on nous a raconté qu'on était capables de rien. Et aujourd'hui, on met en avant les gens qui sont capables de tout. Et on s'arrache les produits corse de partout en Europe. Et alors c'était vital pour nous dire, voilà, en Corse, on a des produits fabuleux, on a des produits d'exception, il faut les mettre en avant. Et mettre en avant, d'abord, c'est mettre en avant l'humain, le producteur. Celui qui est attaché toujours à sa terre et qui se lève le matin, il disait, bon, il faut que j'aille au boulot, il faut que je m'occupe de mes chefs, il faut que je m'occupe de mes légumes, il faut que je m'occupe de mes brebis, il faut que je fasse mon fromage, il faut que je fasse le meilleur de moi-même. Et ça, cette idée-là nous a porté tout au long de ce livre. Et j'espère qu'il sera retranscrit dans la lecture que vous aurez quand vous allez le découvrir. – Non, mais je l'ai lu, parce que vous m'avez fait l'amitié de me l'envoyer un petit peu… – À l'avance. – Avant beaucoup, le grand public, on va le dire, carrément. Et il y a autre chose qui m'a marqué, c'est la pudeur. Il y a un mot qui est frappant, c'est pudeur. Pudeur dans le regard de Sylvain, pudeur dans vos mots. Ceux qui vous connaissent vont… Alors, évidemment, ce que vous écrivez, on va reconnaître un petit peu votre caractère, mais ils vont être surpris également, parce qu'il y a beaucoup de pudeur. Il y a ce désir de mettre en avant les autres, il y a ce désir de mettre en avant notre terre, le savoir-faire. Et en filigrane, c'est vous, David, c'est vous presque qui êtes le personnage central. – Oui, parce que ce sont des gens que j'aime profondément. Ce sont des gens qui, souvent, sont mes amis, d'enfance pour certains. Donc, il fallait déjà… Je ne suis pas un écrivain. Donc, j'ai écrit des choses comme je les ressentais. Et puis, on les a corrigées ensemble. – Oui, c'est de l'ordre du ressenti, c'est ça. – Et ce n'était pas pour moi le but de faire de la narration, de l'explication. C'était pour moi, voilà, je vous présente mes amis. Voilà ce qu'ils font. Et ils vont arriver chez vous, dans votre maison, et vous allez les découvrir. Et après, c'est à vous d'aller les chercher, d'aller les découvrir. C'est un peu ça, le but de ce bouquin. – Et il fallait faire dialoguer les photographies, évidemment. – Exactement, oui. Alors, le truc, c'est que c'était pas bizarre à faire, mais c'est très bien. Franchement, je suis très reconnaissant de ce que vous dites sur le résultat. Parce que, du coup, il a écrit après, en fait, David. Moi, je ne savais pas ce qu'il allait écrire. Il ne savait pas ce que j'allais prendre en photo. Et on se retrouvait souvent, on était séparés. J'étais sur le terrain, moi-même, tout seul. David n'était pas là, il ne savait pas ce que je ramenais. Je lui présentais des semaines après. Bon, ça a pris longtemps. On a travaillé dessus depuis 5 ans. – C'est un long travail. – Voilà, nos emplois du temps respectifs ont fait qu'on a mis du temps à le faire. Donc, on ne s'est pas concertés. Et c'est joli que vous trouviez qu'il y ait vraiment une unité entre vraiment l'écriture, les personnes et les photos. – C'est plus qu'une unité, c'est vraiment un regard, des mots et la valorisation du savoir-faire, de notre Terre et des gens qui la font. Vraiment, c'est essentiel. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir suivi notre invitation. Le livre, il est fortement recommandé par toute l'équipe de Pendant le 20h. Ça, je peux vous le dire sincèrement. Merci beaucoup à tous les deux et à très vite. – À très vite. – Certainement à votre table. – Merci. – À bientôt. – Vous le savez, tous les soirs, nous essayons de décrire ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Inès Morat est là pour ça et ce soir, elle s'est attaquée parce que le mot est clair, attaquée à la propagande vidéo du mouvement terroriste dit État islamique. C'est la séquence Inès décrypte. – Bonsoir, ma chère Inès. – Oui, je dis attaquée parce que tu as vraiment proposé, essayé de comprendre, décrypter ce qui se passe sur les réseaux, notamment avec la propagande vidéo du mouvement terroriste dit État islamique qui déploie une stratégie de communication des plus modernes. – Mais c'est ça en fait. S'il a éché nostalgique d'un passé qu'il aime à réécrire pour s'argir ses propres besoins idéologiques, il n'emboute pas pour autant la modernité. Bon alors, il faut dire aussi qu'on ne se refuse rien. La production vidéo est soutenue par d'importants moyens techniques et financiers. Bon ensuite, après publication, on assure la promo « Tout est bien calé ». On a là une com élaborée qui constitue l'une des armes les plus redoutables de l'État islamique. Alors, s'agissant de l'enjeu de cette propagande, là tu t'en doutes, on retourne au bon vieux basique, attirer des recrues, affirmer sa puissance. – Oui, affirmer sa puissance par la vidéo et sur les réseaux sociaux, c'est essentiel. Alors, cette organisation s'approprie des éléments de la culture populaire, de la mémoire collective même, des films hollywoodiens jusqu'aux jeux vidéo. – Mais en fait, il y a dû en avoir, les soirées pop-corn à s'enfiler du cliché « made in USA » puisque les codes du blockbuster hollywoodien sont repris au plan prêt. Combat en slow motion, montage rythmé ou vue aérienne, le tout la plupart du temps en anglais, of course. Et puis, on donne aussi dans la mise en scène. Un caméraman, repointir, racontait à Reporters sans frontières que sur le terrain, ce ne sont pas les bourreaux qui donnent le top d'une exécution, mais bien les gars de l'équipe média. – Oui, et le fait que ce soit visible sur Internet, évidemment, cela rajoute de l'impact médiatique. – C'est ça, comme tu le soulignes, en fait, Internet n'assigne aucune place particulière aux spectateurs. Alors du coup, privé de contexte, c'est lui qui devient l'objet du film. Puisque finalement, la seule façon de regarder une vidéo de Daesh, c'est de consommer de l'atrocité. Donc le groupe terroriste, en fait, ne contraint pas que les corps, il contraint aussi les esprits. – Alors, il n'y a pas que la barbarie qui est mise en scène. – Reporters sans frontières, toujours, citait un rapport du think tank britannique, Quilliam, daté de 2015. Alors, il ressort de ce travail que seulement 2% de la production de l'État islamique, en fait, ce sont des images de violence brute. Je ne vais pas détailler. – Oui, on a pris le parti près, d'ailleurs, de ne pas détailler, que le sujet soit clair. – Donc, en fait, outre les images sanglantes, le groupe s'attache surtout à donner de lui un visage séduisant. Les scènes de vie quotidienne, façon virée entre potes au club Daesh, constituent même plus de la moitié des contenus. – Oui, et j'ai même lu que, parfois, il reprenait les codes de la télé-réalité sur Internet. Ça, c'est intéressant. D'un point de vue du décryptage de ce qui se passe dans la communication du mouvement terroriste du État islamique. Alors, cette propagande serait-elle tout de même en train de lasser ? – Il y a résolument usure. Parce que le truc, quand ton scénario repose sur de la pulsion, c'est que tu risques la saturation. Et puis, il y a toujours un petit malin, du genre Chaplin, par exemple, qui vient jouer les empêcheurs de propagander en rond. D'ailleurs, les internautes ne s'en privent pas. Ils détournent, par exemple, l'hymne de l'État islamique ou raillent encore l'opportunisme de certaines revendications. La guerre de l'image, cette fois, semble déclarée. – Merci beaucoup, Inès, pour ce décryptage sur la propagande, sur la communication du mouvement terroriste dit État islamique. À très vite, ma chère Inès. Le débat de notre 20h, le regard de notre 20h, la République a-t-elle encore un sens ? Nous en parlons avec l'historien Paul Tourkidourian et l'éditeur et enseignant Philippe Olivier. – Bonsoir, messieurs. – Ah, la République a-t-elle encore un sens au XXIe siècle ? En ces temps d'incertitudes politiques, sécuritaires, la République se trouve au cœur de bien des interrogations. C'est bientôt la campagne présidentielle. Et tous parlent de République, de la force de la République, notamment, alors, inégalité sociale, culturelle, désir de décentralisation de plus en plus fort, et pourtant, qui ne trouve pas un écho du côté des gouvernants, se pose cette question. La République a-t-elle encore un sens ? Vers qui, mon regard, va-t-il se tourner ? Évidemment, Paul. – Bien sûr, ça paraît évident. Alors, si elle avait encore un sens, on ne se poserait pas la question, je crois. On est encore sur un paradigme politique qui est hérité à la fin du XVIIIe siècle, qui lui-même s'inspirait d'un régime politique de l'Antiquité romaine, qui lui-même est, pas complète, mais partiellement en contradiction avec ce que l'on appelle vulgairement la démocratie, qui est-à-dire que la République reste encore le pouvoir de quelques-uns, légitimée par le vote, qui est finalement la seule notion à peu près démocratique que l'on trouve représentée dans ce paradigme politique et quelques-uns dirigent selon leur, je dirais, leur obédience politique ou leur obédience idéologique et encore quand idéologie il y a. Donc voilà, je trouve que c'est un peu sur un nez et puis que ça n'a plus trop sa place et que les valeurs, elles sont complètement illusoires. Tu parlais dans un débat précédent d'écran de fumée. Bon, l'égalité, laquelle ? L'égalité, on n'en voit pas trop, une inégalité sociale, vous le disiez au début de la présentation du thème. La fraternité, bon, moyen, la solidarité, tout ça, pas trop. Donc voilà, qu'est-ce qui reste ? Une troisième valeur peut-être ? Moi, je préfère quand même une République qu'une démocrature ou qu'une dictature, déjà. Ensuite, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On peut très bien rénover la République. Par exemple, le mouvement M6R, mouvement pour une sixième République, c'est-à-dire, j'ai regardé un petit peu la durée accordéon de nos républiques depuis la deuxième. Alors, on a 4 ans, on a 70 ans, on a 12 ans, on a bientôt 60 ans. Mais c'est un point, on en change toutes les… – Non, mais ça change toujours parce que… – On change quand il y a des événements politiques importants qui demandent un aggiornamento, un changement de constitution. – Encore, on se dit qu'à un âne, on n'en fait pas cheval de course. Et on pourrait faire une 18e République ou une 150e République. Ça ne fonctionne pas. Rien ne fonctionne. – Moi, je pense qu'il faut quand même donner des cadres de rénovation à cette République et de garder la res publica. Cette chose publique qui, quand même, devrait tous nous intéresser. Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Parce que c'est pourri par la tête et qu'il faudrait d'abord que les dirigeants, quels qu'ils soient, ne fassent qu'un mandat. Ensuite, qu'il puisse y avoir une possibilité révocatoire. Ensuite, que les citoyens, par la votation, par le référendum, soient plus… – Il y a un problème dans ce que tu dis, c'est que déjà tu parles de mandat. Il y a une problématique de base philosophique. C'est que le mandat, c'est la délégation du pouvoir du peuple à quelqu'un. Et là, on n'est déjà plus dans la démocratie. Moi, je pense que justement, il faut réhabiliter ce que faisaient les Grecs, le tirage au sort, avec peut-être certaines normes. Plus large, pas forcément sortir de l'ENA pour pouvoir être élu ou avoir les financements pour pouvoir mener campagne. Mais avoir les capacités de pouvoir défendre une cause ou une partie de la population dans une assemblée populaire. Et arrêter peut-être l'institutionnalisation, la religion qui s'est instituée autour de cette République. Parce que même dans ces représentations et dans ces symboles, on est dans une secte politique. – Oui, mais certains, justement, prêchent, puisque tu parles de secte, pour justement qu'il y ait un tirage au sort citoyen, une prégnance du citoyen et pas uniquement une représentation lointaine. – Ceux qui sont pour la 6ème République. – Oui, ceux qui sont pour le mouvement de la 6ème République et qui essayent de rénover. Et puis aussi, qu'on n'élise pas des gens qui sont corrompus ou qui ont été condamnés. qui est effectivement cette rédition de comptes, l'inculte lésis grecque, où à la fin de ton mandat, tu rends tes comptes à la fois pour ton mandat politique et ton mandat financier. Et puis si, alors on ne va pas leur couper la tête, on n'est plus à cette époque-là, ni aller dans le confine de la République fasciste, mais au moins qu'ils doivent rendre compte, au sens propre du terme, de leur mandat. – Donc déjà, tu es très loin de la République, alors. – Non. – Tu te rapproches de la démocratie. – Bah oui, j'essaie de faire un mix de république démocratique. – Parce qu'on oppose souvent république et démocratie. En tout cas, on l'est dit, hein, souvent. – On le voit, par exemple, le problème avec la Corse, c'est le traitement de la Corse par cette république. Quel est-il ? Alors nous sommes censés être une partie une, faire partie du un et indivisible de la République, sauf qu'il n'en est rien. On s'aperçoit, par exemple, sur le cas très récent des condamnations de trois jeunes à Paris, enfin, on est dans l'extravagance totale, des jeunes qui sont condamnés à des peines de prison qui n'ont aucune comparaison sur le reste du territoire. Enfin, on a vu même des criminels nazis prendre moins d'années de prison pour des faits beaucoup plus graves. Donc déjà, il y a des notions qui ne marchent pas. L'accord, c'est le même au niveau de la fraternité. – Mais est-ce que c'est la République, là, qui est en... – C'est la justice de la République. Alors, bien sûr, il ne faut pas confondre la justice et le droit. – Non, il y a des notions là aussi, c'est comme ne pas confondre la République et la démocratie. – C'est ce que je vais te répondre. – Et dans le judiciaire, on n'est pas dans le... – Et effectivement, le droit, le côté pénal, etc., c'est le bras armé de cette fameuse République. Tandis que la justice, elle, serait le bras armé de la démocratie. Donc on a deux paradigmes qu'on essaye de mélanger pour se donner bonne conscience, mais en fait, aucun des deux n'existe réellement. On a juste une caste des oligarques qui ont les moyens de se faire élire et de renouveler leurs mandats, qui sont élus et réélus au niveau national français. Et à côté de ça, le peuple qui attend patiemment... – Alors, plus une oligarchie qu'une démocratie, plus qu'une République également. Alors, si la République pose problème, qu'est-ce qui remplace la République aujourd'hui dans un système politique important qui permet aussi de nouer les liens entre les individus, entre le cœur de la société ? – On en parlait en coulisses tout à l'heure, peut-être un fédéralisme. – On trahit ce qui se passe en coulisses. – C'est-à-dire que chaque région, comme les Länder allemands ou en Italie, chaque région a des moyens beaucoup plus importants et qu'on ne soit plus dans cet État. Alors, ce que tu reproches plutôt à la République, c'est que ce soit un État centralisé jacobin, malgré la décentralisation, on est bien d'accord, ça reste quand même très centralisé à Paris, on est de vieilles traditions jacobines, ça c'est clair. C'est-à-dire, les politiques de centralisation, c'est à l'année 81, depuis il n'y en a plus de très très grande. – Et non, on a eu… – Au contraire, on recentralise. – On recentralise. – J'ai l'impression que justement, on fait remonter et on lisse l'identité, parce que la République, c'est ça, là où la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir des dèmes, des divisions de la cité, c'est-à-dire des différences, le pouvoir des différences, créer un pouvoir politique, là on est plus dans la République où c'est quelque part, on lisse toutes les identités pour n'en faire qu'une seule, globale, massive, monolithique, et cette identité-là, c'est celle de la République. – Alors, il faut se poser la question, comme aux États-Unis ou en Russie, est-ce qu'on est dans une démocratie, est-ce qu'on est dans une démocrature, je disais tout à l'heure… – Une oligarchie. – Une oligarchie ou une dictature. Moi, je suis encore un vieux républicain qui, malgré des innovations et des changements importants, c'est pour ça que je milite effectivement aussi pour une nouvelle république, tu l'as compris, vous l'avez compris, une république plus juste… – Moins monarchique. – Pas monarchique du tout, parce que c'est antinomique. – Et pourtant ? – C'est un oxymore. – Et pourtant, nous sommes dans une république monarchique, enfin, apparemment. – Enfin, je veux dire, ça c'est le comble. C'est le comble, donc il faut effectivement faire une constituante, changer un certain nombre de choses, que le président puisse être évoqué et qu'il y ait une participation citoyenne beaucoup plus forte. Je crois que c'est comme ça qu'on y arrive. On peut garder, moi je pense, la république, non pas telle qu'elle est, parce que ça ne sert à rien, ça ne sert à rien non plus de faire du ripollin et de changer juste trois petits articles de la constitution. Il faut vraiment remettre à plat, comme nos ancêtres de la révolution française ont fait, constituantes, on appelle le peuple à refaire la constitution, on fait une nouvelle constitution et on a des moyens, effectivement, de renouveler le personnel politique, mais vraiment, pas seulement en apparence. Et là, effectivement, on n'est plus dans l'oligarchie, on est dans la participation citoyenne, peut-être fédérale, les Français sont encore très loin de ça, à une nouvelle république qui s'apparenterait plus, effectivement, à l'idéal démocratique. – Alors, vous connaissez la règle de l'émission, les 40 secondes, ces fameuses 40 secondes pour résumer votre pensée. C'est difficile de résumer une pensée en 40 secondes, et pourtant, c'est la règle de pendant le 20h. C'est avec vous, Paul, que je commence. La république a-t-elle encore un sens ? – Non, je pense que la république, alors il y a deux choses. Il y a la république pour ce qui est de la France, qui n'a plus aucun sens non plus, pour le citoyen français, l'ordre, qui est complètement distancié. – Mais c'est parti. – C'est parti, qui a une distance, qui a un fossé, qui est complètement gigantesque entre le citoyen et la république, qui est censée l'encadrer. Elle n'est plus d'actualité. Et puis nous, en Corse, je dirais qu'on a encore tout à construire et tout à faire. Donc, si on pouvait éviter de se calquer sur ce modèle-là, qui, on le prouve encore une fois, n'a pas marché. Tu parlais tout à l'heure de maison, moi, je trouve qu'on ne peut pas refaire la décoration s'il y a des termites et si les fondations ne sont pas bonnes. Et là, en l'occurrence, je pense qu'il faut tout dynamiter, les fondations et les murs, choisir un autre terrain peut-être moins risqué et construire notre propre demeure beaucoup plus saine que celle qui a été faite auparavant. – C'est à toi, Philippe. La république a-t-elle encore un sens ? – Tout à fait. Pour moi, elle a encore un sens si elle est rénovée de fond en comble. Puisqu'on reprend la métaphore de la construction, de la maison ou de l'immeuble, elle a un sens si, effectivement, les habitants de cette maison, le peuple, les citoyens, peuvent avoir une action réelle et puissent remplacer les mandants, ceux qu'ils ont mandatés, qui les trahissent, de diverses façons dont on a parlé, judiciaires, légales, constitutionnelles. Et à ce moment-là, parce que sinon, qu'est-ce qu'on va mettre à la place ? À la place de cette république, on va instaurer un nom ? – Une utopie. – Une utopie. – Là, on terminera sur ce beau mot d'utopie, voilà. Merci à vous deux d'avoir débattu sur ce sujet, la république a-t-elle encore un sens ? Je le dis encore une fois aux téléspectateurs, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux pour interagir, pour donner votre avis, hashtag PL20H, ou évidemment, hashtag pendant le 20h. Merci beaucoup à tous les deux, on va vous revoir très vite. – Merci, merci. – Pendant le 20h, pour d'autres sujets, pour d'autres sujets. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur France 3 Corse via Stella, évidemment. Quant à moi, je vous dis à demain, même lieu, même heure, pendant le 20h, sur France 3 Corse via Stella, évidemment. – Merci, c'était… – C'était ouf ? – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501